Bonjour et bienvenue à Electron Libre, votre émission palpitante où on vous parle de sujets éclectiques pour vous faire sourire et peut-être vous apprendre quelque chose. Aujourd'hui, on va vous parler de différents sujets avec mes collaborateurs habituels, toujours dans ce magnifique lieu qui est l'ancienne église de Saint-Sanislas qui est devenue un endroit fantastique pour faire manger, l'air et faire de l'escalade. Et j'aurai premièrement Francis qui va nous parler de comment mettre du positif dans sa vie, ce qui est important. Moi, je vais vous faire parce qu'on en parle, on est dans ce processus-là de la vaccination. Je vais vous faire une petite histoire de la vaccination. Ça m'intéressait. Il y a des gens qui remettent beaucoup ça en question. Je voulais réfléchir par moi-même là-dessus, donc je suis allé voir. Et Mélanie, à la fin, va... Je ne sais pas trop ce qu'elle va faire, mais elle va tenter de s'auto-hypnotiser ici devant vos yeux. Et à la fin, il y aura un top 10 fantastique. Comment? 10 trucs pour bien choisir par un moraine pour vos enfants ou futurs enfants. Mais avant ça, coup de gueule, coup de masse. On commence avec Francis... Ah non, on va commencer avec Mélanie. Moi, mon coup de cœur est super spécial aujourd'hui parce que ce n'est pas un, mais deux coups de cœur que j'ai. C'est comme tout drôle, là, j'y pense. Puis tu sais, je me dis, c'est à vous autres, les gars, que je le donne. Parce que j'apprends à vous connaître après plein d'années. Puis en même temps, à chaque fois que je viens vous voir, c'est comme un petit bonheur dans ma journée. Puis je suis très contente. Puis je suis énervée. Puis des fois, je m'allais... Puis ça matin, par exemple, c'était plus dur. Puis j'ai fait, ça va être le fun avec les gars, après-midi, puis avec la belle équipe de la télé. Ça fait que... Coup de cœur. C'est gentil, c'est gentil. Moi, je vais le faire en coup de cœur aussi. Et peut-être que ça date, mais moi, je n'ai pas la télé depuis vraiment longtemps. Mais une fois par année, on se prenait Netflix une fois un mois pour, tu sais, des affaires, c'est diverti. Cet hiver, on a pris Disney pour faire différent. Donc, on l'a pris pendant un mois. Ça s'est terminé hier, de toute façon. Puis j'ai écouté une fantastique série qui s'appelle Cosmos dans National Geographic avec ma fille de 7 ans qui explique la science du Big Bang au trou noir en passant par l'évolution, puis à comment on voit, puis on perçoit les choses. C'était très bon. C'était super bien fait. Je ne sais pas sa date de quand, mais nous, on est tombés en amour avec ça. Puis c'était le fun d'apprendre avec ma fille qui me posait des questions. Puis c'est très, très, très bien fait. Merci. Merci au monsieur qui anime ça. C'est une série, c'est une douce émission qui s'appelle Cosmos. Francis, j'ai une chronique sur le positivisme. Alors, j'irai avec un coup de cœur. Mon coup de cœur... Excusez-moi, c'est l'émotion. Non, je me dérume. Temps des Fêtes 2020. Là, ça fait plusieurs semaines que ça s'est passé. J'ai eu le temps de décanter pendant plusieurs semaines. Et ça a été merveilleux. Ça a été un beau temps des Fêtes. Ça a été un temps des Fêtes où je n'avais pas cinq, six soupers. Puis au sixième, j'étais un peu tanné. Puis qu'on négligeait le temps avec les enfants. On était fatigué. On avait pris trop d'alcool. Parce qu'on ne s'en aperçoit pas. Mais recevoir ou aller chez les gens, c'est fatiguant aussi. C'est fatiguant. Écoute, merveilleux temps des Fêtes. On a joué à des jeux de société avec les enfants. On s'est assis avec Sam, le plus vieux à Sabrina, qui nous a montré un enseignant, un jeu de société vraiment génial. Canton. Canton? École de Catan. Catan. C'est génial. On a écouté de la télé en famille. Ça a été merveilleux. On a cuisiné pendant des heures et des heures. Merveilleux temps des Fêtes. Merci, Noël. Moi aussi, je suis là. Bien, merci. Merci, Francis. Puis là, vas-y, vas-y. Comment on peut mettre du positif dans notre vie après cette belle chronique que tu viens de faire? Toi, à la maison, toi, tu mérites du positif dans ta vie. Tu mérites de te faire plaisir. La vie mérite de te donner le mérite d'avoir du plaisir. Donc, toi, comment cultiver ça? Comment semer les graines de ton plaisir? Il faut se dérumer une bonne fois pour après ça être correct. Si on fait une des petits, ça ne suffit pas. On les traîne pendant longtemps. Fait qu'une fois, il faut faire... Puis après ça, la dame qui a les écouteurs en arrière de la caméra, fait... Ah non, OK. Toi, à la maison, tu mérites d'avoir du positif. Comment mettre du positif dans ta vie? Comment t'entourer? Eh bien, j'ai la solution. Tout d'abord... Créer un mur d'inspiration. Chez toi. Mets de la couleur. Place des cadres. Eux autres, ils allaient jusqu'à mettre la petite phrase « Crois en la vie » ou « Prendre une citation de Polo Vuelo ». Simplement, mettre des cadres, des choses significatives, des photos, des voyages, les gens que t'aimes. Je prends l'exemple de chez Pierre, qui est une vieille maison avec des photos partout, des cadres, des trucs, des affaires significatives pour eux autres, que quand t'arrives dans la maison, tu prends la couleur de l'ambiance que ça a à l'intérieur. Non, puis moi, dans mon bureau, là, au cégep, j'ai beaucoup de photos de gens que moi m'ont inspiré dans la vie. Je trouve ça stimulant. Exactement. Moi, dans mon bureau à l'École Notre-Dame-des-Anges, j'ai mon bulletin de quatrième année, signé par mon enseignante dans la même école et qui avait des recommandations comme quoi que j'étais un peu turbulent et pas super bon en classe. Mais ça me rappelait pas loin à l'école. Exactement. Comme plusieurs ont dit, toi, tu réussiras pas. C'est pas vrai. Mais il faut se teinter de choses personnalisées, positives autour de soi. Si t'es pas satisfait, brasse les meubles, change l'ambiance dans ta maison, change la vibe. Entoure-toi de tout ça. Accepte l'imperfection. Je m'adresse à ma conjointe et à plein de monde. Il faut, une fois de temps en temps, accepter que les affaires sont pas toutes droites autour de toi, qu'il y a des affaires qui sont pas correctes. Il y a un petit peu de saleté. On s'entend qu'on va pas dans l'insalubrité, mais minimalement... Excusez-moi. Le lâche est prise sur le... Le lâche est prise sur certaines choses. Une fois que c'est fait, tu vas mieux vivre avec. Il y a une piscine qui me disait, à un moment donné, choisir, c'est renoncer. Quand tu as fait le choix de laisser de côté certaines affaires qui pourraient te fatiguer, tu vas être plus heureux avec ça. S'entourer de verdure. OK. Je le fais pas assez. Il y a pas assez de plantes. Il y a pas assez de verres autour de nous. Par contre, si tu peux le faire dans ton extérieur de maison, essayer de faire pousser tes trucs, la culture, planter des arbres, ça fait du bien. À l'intérieur, c'est à géométrie variable. Il y en a qui aiment plus ça, certains moins ça. Mais c'est du positif, c'est de la couleur, c'est de la vie que tu vas rajouter et qui va ajouter du positif autour de toi. Moi, je parle à mes plantes depuis le confinement. Je l'avoue. Je te le dis. Mais c'est positif, là. C'est positif. C'est vraiment positif, là. Je le sais, Pierre. On sent ça, on sent ça. Je le sais. Tu regardes le chrono. Attends, attends, attends. Là, on sait pas. Je m'en viens. C'était quoi dans mon avant-dernier? J'en avais un avant-dernier. Les plantes? Sortir de sa zone de confort. Une fois de temps en temps, il faut se challenger. Avec le temps, en vieillissant, je vous le dis, j'ai 47 ans. On a tendance, des fois, à revenir dans nos vieilles habitudes, notre confort. C'est pas bon. Mettez-vous au défi. Changez vos pratiques. Faites autrement. Et une fois de temps en temps, vous allez voir que vous allez grandir là-dedans et vous allez voir plus positivement les changements qui vont arriver que si on se referme à tout changement. Et finalement, le plus important, les gens que tu vas avoir autour de toi. J'en ai déjà parlé dans une autre émission. On en a déjà parlé dans certaines chroniques. Mais les gens positifs, les gens toxiques, c'est vraiment important. C'est Mélanie qui en avait fait une excellente chronique à un moment donné. Ça revient là-dedans. Je le fais personnellement aussi. Bien oui, t'as remarqué que je t'appelais moins. Effectivement, j'ai moins de contacts avec Pierre, sauf ce qu'on voit à la télévision où les gens disent « Hey, c'est vraiment des grands amis ». Finalement, soyez sélectifs avec les gens autour de vous. Et c'est pas une mauvaise chose. Je pense qu'en vieillissant, on peut se le permettre. Et les gens qui vont t'amener du positif, je prendrais exemple encore une fois de ta conjointe qui est la lumière incarnée. C'est sûr que pour des amis, des amitiés, des personnes qui sont positives, qui vont être ouvertes, humaines, ça n'en prend dans notre environnement. Et rapidement, dans un voyage, dans une activité, un camping qu'on va se faire ou une petite activité, tu vas le savoir parce qu'après dix minutes, si la personne est toxique, tu vas le sentir physiquement à l'intérieur de toi. Puis à l'inverse, tu vas être avec quelqu'un d'ouvert, de positif, tu vas le sentir parce que vraiment, tu vas te sentir bien. Ce n'est pas une hélécubration, ce n'est pas une affaire lancée dans l'univers, c'est physique. Donc, nécessairement, prenez mes conseils, surtout à PIVIQEPA, demain matin, faites des changements majeurs dans votre vie. Mais allez semer, comme j'ai dit au départ de ma chronique, des petites graines de positif autour de vous. Et surtout dans cette période-là, c'est nécessaire pour votre santé mentale. Merci, Francis. Très intéressant et très pertinent, beaucoup plus que ma chronique. Moi, je voulais faire un peu la petite histoire de la vaccination parce que là, on est dans une période où on s'est vacciné. Bien, en tout cas, ceux qui veulent, il y en a qui sont anti-vaccins. Je ne veux pas juger ça. Moi, ce qui m'intéressait, c'est de comprendre d'où ça vient, comment ça a été inventé. Premièrement, les premiers vaccins, ça daterait du Moyen Âge. En fait, c'est la Chine et l'Inde qui revendiquent l'invention de l'inoculation qui consiste à infecter faiblement une personne dans le but de l'immuniser comme une contre une forme grave de maladie. Donc, c'est l'idée, mais en même temps, on n'appelait pas encore ça un vaccin. C'est à partir de, en fait, c'est en 1796 qu'on va inventer que le père de la vaccination, un monsieur qu'on va appeler Edward Jenner, un médecin anglais, qui va, en fait, qui va comprendre que la variole, qu'il y a une variante de la variole chez les boeufs, et ça s'appelle la vaccine, d'où vaccination. Et il s'est commencé à penser que quand un humain attrapait la vaccine, il était vraiment moins malade que quand il y avait la variole qu'il pouvait en mourir. Donc, il s'est mis à mettre de la vaccine dans, en fait, dans son jardinier, parce qu'il y avait un jardinier, monsieur, et puis il s'est aperçu que lui n'attrapait pas la variole. Et c'est comme ça, tranquillement, qu'on a développé. On va comprendre bien plus tard, parce qu'il ne comprenait pas, mais c'était par observation, que les anticorps produits contre la vaccine protégeaient contre la variole, en fait, c'est ça. Car les deux virus se ressemblent énormément. En 1877, Louis Pasteur, l'inventeur du lait, non, de la pasteurisation, il réussit à cultiver la bactérie qui cause le choléra chez les poulets. Donc, il réussit à l'isoler, mais là, il part en vacances, et son assistant oublie les cultures qu'il était en train de faire. Et il s'aperçoit que quelques semaines plus tard, ça a comme eu de l'effervescence dans la petite bactérie. Et là, il va réinjecter ça à des poulets, puis les poulets arrêtent de tomber malades. Donc là, il fait « hum, hum ». En fait, Pasteur, il trouve comment atténuer le virus. Et d'ailleurs, c'est lui qui a atténué le virus de l'anthraxe et de la rage. Et il va l'assayer chez un garçon en 1885 qui est atteint de la rage. Il va le tester live parce que le petit garçon va mourir et il va lui sauver la vie. Non, mais c'est pas idiot, là. En 1921, les Français Albert Calmette et Camille Guérin découvrent un vaccin contre la bactérie qui cause la tuberculose. Une bactérie qui a été isolée en 1882. Là, on est en 1921, OK? La tuberculose, c'est l'infection qui a fait le plus de morts dans l'histoire de l'humanité. On parle d'un milliard de personnes. Est-ce que vous en connaissez encore des gens qui morts de la tuberculose? Peut-être parce que le vaccin a été efficace. Je le sais pas, je le sais pas, je le sais pas. 1926, on est au Britannique Alexander Glennie qui découvre par hasard qu'un vaccin produit à l'aide de sel d'aluminium fait fabriquer plus d'anticorps. Lui, il testait ça sur des cochons d'Inde. En fait, il venait d'inventer les adjuvants qui sont ajoutés maintenant aux vaccins pour les rendre plus efficaces et plus sécuritaires. Puis là, je dis pas qu'il y a pas eu de problème avec les vaccins. Il faut faire des tests, c'est la science. Mais ça avance, ça a montré son utilité. La variole, est-ce qu'il y en a encore? On va y revenir. Tuberculose? Moi, j'en vois plus. Entre 1937 et 1967, c'est ce qu'on va appeler l'âge d'or des vaccins. On avait William Stater, qui est chef de la santé publique américaine, qui va dire « Il est temps de refermer le livre des maladies infectieuses et de déclarer la victoire de la guerre contre la pestilence ». Et là, c'est le début des antibiotiques et des vaccins qui vont faire reculer les infections de manière spectaculaire. Fievre jaune 1937, tétanos 1938, coqueluche 1939, grippe 1945, diphtérie 1949, polyomyélite 1955, rougeole 1963, oreillons 1967. Quand on parle juste au Québec, par exemple, la mortalité infantile, à cause de l'hygiène et qu'il n'y avait pas ça, en 1900, c'était 27,5 %. Plus d'un bébé sur quatre qui mourait. Aujourd'hui, on est à moins de 2 %. Non, moins de 2 % en 1967. Aujourd'hui, je n'ai pas trouvé le chiffre. Bon, je ne l'ai pas cherché tant que ça. 1980, l'Organisation mondiale de la santé déclare que la variole est éradiquée. C'est la seule maladie infectieuse humaine qui a été éliminée. Ah oui. En 1991, Ian Fraser et Yan Zhu, un Australien et un Chinois, vont découvrir comment fabriquer des particules pseudovirales à partir du papillomavirus humain. Eh, le gène qui affectait les filles et était responsable du col de l'utérus. Aujourd'hui, il y a un vaccin contre ça. Et on voit clairement qu'il y a de moins en moins de cas. 2000, l'alliance du vaccin Gavi, ont un objectif pour eux. C'est de conjuguer les efforts des philanthropes, des gouvernements et de l'industrie pour améliorer l'accès à la vaccination dans les pays pauvres. En 20 ans, ça l'a beaucoup amélioré. On a réussi à vacciner près de 900 millions d'enfants. On n'est pas encore rendus là. On sait que c'est plus difficile parce qu'ils ne peuvent pas payer. Ils ne veulent pas les compagnies pharmaceutiques. C'est des compagnies qui sont dans le contexte néolibéral. Donc, ils veulent faire de l'argent. Je ne leur reproche pas, mais des fois, en tout cas. Et je termine en 2019 avec Gary Cobinger, qui, lui, a été marqué par ses visites en Afrique par la peste Ebola. Et on sait que c'est une maladie qui a été décrochée en 1972. Mais aucun vaccin, on ne travaille sur aucun vaccin, parce que ceux qui en étaient victimes étaient dans des pays qui étaient prêts de se payer le vaccin. À partir du moment où, je ne sais plus la date, mais un Américain est mort en seul Américain de l'Ebola, ça l'a pris quelques années. Et aujourd'hui, on a des vaccins contre le virus Ebola. Donc, ce n'est pas parfait, ce n'est pas l'idéal, mais ça a quand même fait ses preuves. Moi, je vais dire un pouce en l'air à la science. Pierre, question, réponds-moi honnêtement. Janvier 2020, je te pose la question, est-ce que tu crois qu'une pandémie mondiale peut arriver en 2020 avec les moyens technologiques qu'on a? Je sais qu'historiquement, tu connais tous les différents types de pandémies qu'il y a déjà eues l'an passé. Aurais-tu répondu oui, ça se peut, comme on le vit présentement? Je ne pense pas. Non, hein? Je ne pense pas que j'aurais cru ça. Moi, je pense que ça aurait été ciblé, un peu comme l'Ebola. Ce qu'on voit, ça existe, mais ça restait ciblé. Mais là, je pense que c'est la transmission. On est chanceux que ce soit une maladie mortelle, mais qui n'est pas non plus mortelle comme... Tu sais, l'Ebola, c'est 75 % des gens qui l'attrapent, qui meurent. Fait que tu sais, c'est ça. Fait que je suis content que ce ne soit pas ce genre de maladie-là, de pandémie-là. Mais non, je n'aurais pas cru. Mais je crois que ça va changer beaucoup nos manières de vivre. Ça aura une incidence. Malgré quand on regarde l'histoire, l'histoire nous dit le contraire. Parce que plusieurs années après, entre autres, la peste noire ou les grandes pestes, la vie était revenue comme avant, sans problème. Mais je pense que ça va avoir changé certaines choses. Mais je crois à la science. Sauf que, bien, je pense que c'est le constat de pourquoi il y a un virus. Bien, je pense que c'est le néolibéralisme à l'extrême, les changements climatiques. On est en train de transformer la planète par nos agissements humains. Vous avez beau croire ou pas ça, moi, j'y crois. Puis je pense que c'est ça qui crée un débalancement. Puis il y en aura d'autres, des pandémies. Je m'excuse, mais c'est ça. Mélanie, maintenant, on va nous parler d'un sujet beaucoup plus drôle, l'auto-hypnose. Parce que c'est toujours le fun de s'auto-hypnotiser dans le coin de sa chambre, seule, dans le noir. Là, tu se juges, mais quand je vais avoir fini cette entrevue-là, tu vas avoir envie de le faire. Parce que j'ai tellement jugé ça aussi. Moi, j'ai trouvé ça auto-hypnose. Ah, bien, c'est drôle. Je commence à lire et je me rends compte en lisant sur l'auto-hypnose, parce qu'on va le nommer encore auto-hypnose. Donc, on s'hypnotise nous-mêmes? Bien, j'arrive à être trop impatient, t'es trop impatient. En fait, je me suis rendu compte que mon psy me faisait faire ce genre d'exercice-là. dans un moment de choc post-traumatique. Mais bon, OK. Reste que je ris. Je vais bien aujourd'hui. Mais bon. Mais tout ça pour dire que c'est plus comme une méditation auto-hypnose. Ça fait un peu charlatan. Bon, j'ai quand même lu la chose. Puis j'ai fait, je vais lire, je vais voir. Écoute, c'est quand même intéressant. Je n'ai pas pratiqué de cette manière-là. Mais il y a des trucs qui me faisaient vraiment rappeler. Des trucs de méditation que je faisais pour lâcher prise, pour me ramener à moi-même. Dans le contexte où on est, on n'arrête pas d'en parler dans les dernières émissions. On dirait que tout ça remonte tout le temps parce qu'on est dans un contexte particulier. On est stressé. On est débalancé. Nos vies sont chaotiques parce qu'on est toujours constamment en train de s'adapter. Je trouvais que c'était quand même de mise de parler de ça. Donc, Lise Bartoli, OK? C'est un peu elle qui parle à travers ça. Ma spécialiste, oui, de la chose. Mais pour vrai, c'est vraiment une psychologue, en fait. Donc, elle veut aider les personnes à développer des ressources intérieures. Ce qui est amant avec ce genre de truc-là, c'est que ça a toujours l'air un peu spirituel. OK, mais bon. Autonome, elles peuvent ensuite évoluer par elles-mêmes. Moi, je le vois plus comme une thérapie, vraiment. Si vous n'êtes pas très spirituel, voyez-le plus comme une introspection à l'intérieur. Donc, son programme est constitué de plusieurs phases. Ici, on va aborder la première étape majeure qui consiste à apprendre à se relâcher. Qui est capable de se relâcher dans ce contexte-là complètement? Pour vrai. Se relâcher étant de lâcher prise, de s'asseoir et de penser qu'à soi un peu. Ce n'est pas tout le monde qui est capable de faire ça, de se penser. Oui, moi, j'ai ce côté égoïste-là et je suis capable. Quand je décide de prendre du temps pour moi, je suis capable. Mais c'est égoïste. Mais, 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 mais. Une fois que toutes les choses sont faites, je m'assure que... Oui, oui, je ne considère pas que c'est égoïste de penser à soi-même pour après être bien, pour être avec les autres. Mais bon, c'est un peu ça, en fait. C'est un peu une façon extrême de forcer la chose quand tu n'es pas capable. Moi, j'ai de la misère. Moi, j'ai vraiment de la misère. Donc, choisir le bon moment. Vous pouvez tester différentes horaires, soit tôt le matin, en début de soirée, vraiment. Essayez de cibler le moment où vous êtes capable de vous réserver un 30 à 45 minutes, à peu près. OK? Ce n'est rien de 30 à 45 minutes, là. On va se le dire. Ça peut être long, là, si ça ne marche pas. C'est ça. OK, mais t'as peu... Attends, ça te juge encore la méthode. Un conseil, mieux vaut éviter les séances d'auto-hypnose tard le soir parce que vous risquez de vous endormir. Voilà. Donc, choisir aussi la bonne place. Il faut, dans le fond, tester plusieurs endroits jusqu'à temps que vous allez trouver, lui, où vous vous sentez vraiment bien pour vous poser. Une fois choisi, vous pouvez vous mettre toujours à la même place. Installez-vous bien, soyez confortables, des vêtements amples, avoir la tête bien calée. Tu sais, il faut être bien. Donc, après ça, il faut mémoriser le déroulé de l'exercice qui s'en vient, OK, en trois étapes. Et si vous n'êtes pas capable de vous laisser guider dans votre tête et que ce n'est pas fluide au début, vous pouvez vous enregistrer. Puis, pour vous écouter, pour vous auto-hypnotiser. Donc, on va commencer. Il faut évoluer à son rythme. Ceux qui ont l'habitude de se relaxer peuvent le faire. Ça, c'est à peu près quatre minutes. OK. Juste pour te... Regarde, il me reste deux. Non, mais c'est correct. Tu penses à se dire de parler plein d'étapes. Non, c'est vraiment, vraiment pas compliqué. L'exercice numéro un, ici et maintenant, OK? Installez-vous confortablement. Choisir un point fixe en avant de vous. Ça peut être un tableau que vous aimez. Ça peut être une peinture, ça peut être une sculpture, ça peut être la poignée de porte. OK? Donc, passez mentalement en fixant le point. Passez mentalement en revue toutes les parties de votre corps en énumérant vos perceptions. OK? J'entends mes oreilles. J'entends la ville. J'entends les oiseaux. Je sens la chaleur du fauteuil sur mes bras. Je sens mon chandail qui est chaud. Je suis bien. OK? Exemple. Fixez le point jusqu'à ce que vos paupières aient tendance à se fermer toute seule. Continuez alors, si les paupières vous ferment, à détailler vos sensations, les yeux clos. Il faut focaliser votre attention sur l'air que vous inspirez et qui va jusqu'à vos poumons. Autrement dit, il faut prendre conscience de son corps dans l'espace, de ce que vous sentez, puis du bien-être que vous avez à vous reposer comme ça. Il faut savourer ce moment. Pendant que vous pratiquez cette respiration-là, vous allez sentir votre corps devenir de plus en plus léger. Exercice numéro 2. La lumière intérieure. C'est spirituel, je le sais, mais on continue. OK? Une fois plongée dans l'état d'apaisement, il faut visualiser une couleur. C'est dans notre tête. Ça peut être bleu, la couleur que vous aimez, orangé, peu importe. Il faut imaginer que cette couleur-là que vous avez choisie, qui émane de la terre, OK, je le sais, c'est intense, puis monte jusqu'à vous. Elle entre dans tout votre corps, elle commence par les pieds. Donc, pensez à votre corps. Encore là, c'est de vraiment faire de l'introspection. La couleur par des pieds. C'est de prendre connaissance de chacune de vos parties de corps qui relaxent en ce moment. Il faut savourer ce moment de relaxation-là, se concentrer sur cette couleur intérieure-là qui va faire prendre conscience de toutes ces parties du corps-là qui se reposent. Ça peut provoquer à ce moment-là baisse de pression artérieure, respiration plus longue, sentiment intérieur d'apaisement et encore plus grand. Le lieu ressource. Après ça, exercice numéro 3, il faut laisser votre inconscient vous faire découvrir des images, OK? Donc, vous pouvez penser à ce moment-là à une image de la nature qui est pour vous un symbole d'harmonie, de bien-être, un lieu connu ou imaginaire, peu importe. Vous vous imaginez ce lieu-là dans votre tête. L'essentiel est que vous vous sentiez bien dans cet endroit, qu'il s'agisse d'une plage, d'un coin de campagne, d'une montagne, peu importe. Il faut que vous perceviez ce qui est possible de ressentir dans ce lieu-là, dans votre tête. Donc, c'est de se projeter dans un lieu où on est bien et de s'imaginer être bien dans ce lieu-là. Ce qui est intéressant, c'est de développer mentalement ces détails-là importants qui vont vous permettre de vous construire un lieu où vous allez être bien, qui va être un endroit unique où vous allez vous sentir quasiment créateur de ce lieu-là. Ensuite de ça, relaxer. C'est juste ça. C'est vraiment de lâcher prise. Donc, c'est de l'auto-hypnose. Ça, c'est vraiment, en fait, une expérience de relaxation. Moi, je le vois plus comme ça. Je trouve ça un peu intense de dire l'auto-hypnose, mais c'est quand même des outils que certaines personnes ont besoin. J'ai une amie, moi, qui pratique vraiment la méditation tous les jours, ces enfants aussi, puis je le trouve bizarre quand même. Bien, je sais. Mais ça peut avoir l'air bizarre, mais il y en a qui ont besoin d'être bizarre pour relaxer, crime, parce qu'on n'est pas capable de l'encher prise. C'est comme dans une société où c'est dur. C'est ça. Si vous voulez plus d'informations, allez sur lisebartely.com. Super intéressante. Si vous vous en foutez, bien, continuez à vous en foutre. Ce n'est pas plus grave que ça. Super, super, super. Hey, tout le monde ici a des enfants. Quand on a des enfants, il y a le moment où il faut choisir parrain-moraine. Puis là, je me suis dit, comment on fait ça? Comment il se passe? Puis là, j'ai trouvé des trucs, des affaires, des règles à suivre pour choisir le parrain-moraine parfait. Premièrement, cette personne-là ne devrait pas être votre amant parce que ça complique beaucoup après les relations. Il doit aussi avoir un travail, un travail utile, parce que s'il y a de l'argent, il va pouvoir le gâter, ton enfant. Non, mais c'est vrai, là. Pourquoi on a... Tu sais, un parrain, là, pourquoi on donne ça? C'est-à-dire qu'il donne des cadets à sa fête, à Noël, là, sinon, ça sert à quoi? Non, mais pas vrai, là. Moi, mon parrain, là, il m'a servi à quoi à part ça? Pas sûr, pas sûr. Salut, André. Quelqu'un que vous n'avez pas rencontré hier. C'est important aussi, hein, parce que des fois, tu sais, il est bien chaud, quelqu'un que tu viens de connaître, tu le trouves vraiment cool, mais ça se peut que tu ne le revois jamais. Puis, bien, après ça, c'est compliqué pour ton enfant de lui expliquer. Ton parrain, ouais, au bord, malade. Ça prend aussi quelqu'un qui a une chambre d'amitié. Bien oui, bien oui, parce que quand on va y laisser pour un week-end pour avoir la paix un peu, là, bien, il va falloir qu'il y ait une place pour qu'il dorme, hein? Ça prend quelqu'un qui est du matin, donc qui est lève tôt, parce que quand on laisse nos enfants, on ne veut pas qu'ils mettent devant la TV toute l'avant-midi. Non, 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 non. Quelque chose qui peut vraiment aider, c'est qu'il doit être capable de faire l'alphabet en rotant, parce que ça éduque les enfants puis ça les fait rire en même temps. Moi, je connaissais quelqu'un comme ça qui était capable de roter l'alphabet, Salut Guy. Mais ça m'a toujours impressionné. T'es capable? Oh, on va te demander de faire ça l'aide. Avec bien du bubbly, là. Ouais. T'as pas plogé du bubbly, là. Ça prend quelqu'un aussi qui n'a pas d'enfant, parce qu'on sait, ceux qui ont des enfants sont un peu blasés des enfants, là, puis là, les enfants m'ont amené, là. Ça fera, ça fera. Mais ça ne prend pas non plus quelqu'un qui a trop d'enfants, parce qu'on veut qu'il soit capable de s'occuper du nôtre. Mais non, c'est essentiel, c'est essentiel. Il faut aussi quelqu'un qui n'a pas déjà 17, 18 filles, là. Non, mais on ne veut pas qu'il soit dilué dans le tas. On veut que ça soit comme unique, une expérience. Et finalement, ça doit être pour vrai la seule vraie chose là-dedans. Quelqu'un qui représente beaucoup pour vous. Vous savez qu'il va être là pour le reste de vos vies. Donc, c'est ça qui est important pour choisir un emprunt. C'est ça, j'espère. Ça vous a fait sourire un peu. Nous, on vous dit merci et à la semaine prochaine pour une nouvelle édition d'Électron libre. Bonne semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...